Salut à tous, je m'appelle Johan et je suis Cloud Developer Advocate chez Microsoft. Dans cette vidéo, on va voir comment gérer l'authentification de vos utilisateurs dans une static web app. Azure Static Web App intègre de base la gestion de l'authentification et le procédé de vérification de l'identité d'un utilisateur. Par défaut, on a plusieurs fournisseurs d'authentification qui sont préconfigurés comme par exemple Twitter, Github et Azure Active Directory. On peut aussi rajouter n'importe quel fournisseur d'identité personnalisée à partir du moment où il implémente le standard OpenID Connect. Pour implémenter le workflow d'authentification dans notre static web app, ce qu'on va utiliser, ça va être les API qui sont fournis de base pour pouvoir implémenter la procédure de login, de logout, mais aussi par exemple pouvoir récupérer les informations de connexion de notre utilisateur. Pour faire ça, on a ce qu'on appelle ici un dossier système. Vous allez avoir plusieurs chemins. Par exemple, pour se loguer ici avec le fournisseur Azure Active Directory, on va utiliser ce chemin-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder ça en pratique dans notre exemple d'application. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par démarrer avec la static web app CLI, tout notre serveur pour pouvoir tester notre application en local. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour savoir comment installer et utiliser cet outil qui est très pratique puisque dans notre cas, la CLI static web app intègre un émulateur de la plateforme d'authentification qui va nous permettre de pouvoir tester tout ce qu'on fait en local avant même de le déployer. Donc ici, j'ai mon application qui tourne en local ici sur le port 4280. Je peux aller regarder. Donc voilà, ici, on retrouve l'application de shopping avec la liste des produits. Donc ici, c'est dans cette barre de navigation qu'on va vouloir rajouter ce dont on a besoin pour pouvoir se connecter et gérer justement un compte utilisateur dans notre application. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les grandes étapes du tutorial Learn dont vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo un peu plus bas si vous voulez tous les détails. Et la première étape, ça va être d'aller rajouter justement dans notre navbar le fait de pouvoir récupérer l'état de la connexion de l'utilisateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ici ce code-là, je vais retourner dans mon application, on va ouvrir ici mon composant navbar, et je vais remplacer tout le haut ici par le bout de code que j'ai copié. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Alors, on va aller récupérer ce qui va se trouver à l'API sur ce chemin ici .out.me. Donc c'est ici qu'on va pouvoir avoir les informations de l'utilisateur, et on va les stocker via l'API UseState de React dans cette propriété ici UserInfo. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter les fameux boutons pour pouvoir se loguer dans notre application. Donc, c'est l'étape d'après. Donc je vous ai dit tout à l'heure au début qu'on avait plusieurs fournisseurs d'authentification. Donc, on va les retrouver ici. Donc, je vais copier ce bout de code-là. Donc, on va retrouver la liste avec Twitter, GitHub et Azure Active Directory. Et je vais aller la rajouter ici, en haut de mon code. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, lorsqu'on va vouloir se connecter, il va falloir fournir une URL de redirection pour savoir finalement, après avoir affiché la page de login, à quel endroit de notre application on veut pouvoir atterrir. Donc ici, je vais copier le chemin courant qu'on peut récupérer via window.location.pathname dans cette variable redirect ici. Donc, je vais rajouter ça juste en dessous. Et enfin, la dernière étape, c'est de rajouter le fameux bouton pour se connecter. Donc, je vais copier le code. On va aller l'expliquer juste après. Donc, ici, je vais dans mon template. Et juste après le dernier nav, je vais rajouter tout ce bout de code-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici ? En fait, si on n'a pas d'informations de connexion, donc si on n'est pas connecté, qu'est-ce qu'on va faire ? On va itérer ici sur notre liste de providers, vous vous souvenez ici le tableau qui contient Twitter, GitHub et AAD. Et pour chacun de ces providers d'authentification, on va créer un bouton qui va rediriger ici vers l'url.out.login.com. Et on va lui dire ensuite, via ce paramètre, post-login-redirect-uri, où est-ce qu'on veut rediriger notre utilisateur après qu'il ait effectué sa connexion ? Donc, ici, c'est bien la page courante qu'on a stockée ici dans notre variable redirect. Hop, on sauvegarde ça. Maintenant, on peut regarder juste le bout de code Katsu qui va servir à afficher un bouton de logout. Donc, ça va être la condition inverse, c'est-à-dire que si on est déjà connecté, donc si on a des informations de connexion de l'utilisateur, le même principe, on va afficher ici cette url spéciale avec logout. Et pareil, on va lui redonner à quel endroit de notre application on veut être redirigé après cette délogin de notre application. Donc, j'ai sauvegardé. Maintenant, on va voir ce que ça donne en pratique dans notre application. Je rafraîchis ma page. Et on voit ici qu'on a justement nos trois boutons d'authentification. Donc, si j'essaie par exemple de me loguer ici avec Twitter, on va tomber sur une page qui n'est pas la vraie page de login qu'on va avoir une fois à avoir déployé notre application, mais qui est fournie par l'émulateur. Donc, sur cette page, on peut choisir en fait quel rôle et avec quel nom d'utilisateur on veut se connecter. Par exemple, je mets mon nom d'utilisateur ici. Je vais pouvoir simuler un login. Voilà. Et ici, je vois bien que je suis connecté. Par contre, je n'ai pas d'informations de connexion. Donc, c'est ce qu'on va aller rajouter maintenant. J'aimerais savoir quel est par exemple mon nom d'utilisateur pour pouvoir l'afficher ici et avec quel provider d'authentification je me suis connecté. Donc, ça va être le bout de code d'après. Afficher l'état de connexion. Donc ici, encore une fois, je vais aller copier ce bout de code-là. Et on va aller le rajouter. J'en ai oublié un morceau, je pense. Et on va aller le rajouter juste dessous. Hop, 9, 9. Voilà, il y avait un point virgule de trop. Maintenant, si je retourne voir mon application, on peut voir ici, welcome, mon nom d'utilisateur et Twitter. Ok, super. Donc, maintenant qu'on a vu que tout fonctionnait bien en local, ce qu'on va faire, c'est qu'on va committer tout ça. Donc, je vais rajouter un message de commit. Voilà. Et on va pousser notre code, du coup, sur notre repository GitHub. Ce qui va aller déclencher un workflow de redéploiement automatique. Donc là, si je vais sur GitHub, ici, si je vais dans la partie Actions, on peut voir que mon commit a bien déclenché un redéploiement. Donc là, ça va prendre quelques minutes. Ok, donc mon déploiement est terminé. Je vais aller regarder ici l'URL à laquelle mon application s'est déployée. Voilà. On retrouve ça tout en bas. Hop. Donc, on retrouve bien ici notre application. On va se connecter avec GitHub, comme je suis déjà connecté sur GitHub. Donc, la première fois qu'on se connecte, vous allez avoir cet écran, en fait, où on vous demande votre consentement pour avoir accès, justement, à nom d'utilisateur et à l'adresse e-mail. Donc, OK. Et voilà, on voit que je suis connecté avec mon utilisateur sur GitHub. Donc, on a vu en quelques étapes, finalement, comment implémenter tout un workflow d'authentification dans vos applications. Dans la prochaine vidéo, on verra comment restreindre certaines parties de l'application uniquement aux utilisateurs connectés et voir, finalement, comment on peut configurer nos routes et nos rôles, justement, pour pouvoir protéger un peu mieux notre application. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501